... Aujourd'hui, le 24 janvier, le gouvernement est réuni en Conseil des ministres pour présenter son projet de loi qui maintient le cap de destruction de nos régimes de retraite, qui veut mettre en cause le régime général, piquer les 70 milliards de l'Agir Carco, détruire le code des pensions civiles et militaires, piquer la CNR ACL, détruire tous les régimes. Le gouvernement Macron veut plumer tous les salariés, le privé, le public, les régimes spéciaux. Il agite le chiffon rouge des cheminots et l'RATP. En réalité, il veut taper sur la figure de tous les salariés. En réponse à ce gouvernement qui ment, qui triche, qui réprime, nous sommes en grève depuis le 5 décembre et en manifestation à l'appel de nos organisations Forces Ouvrières, CGT, FSU, Solidaires, des organisations lycéennes et étudiantes. C'est ça l'unité, l'unité sur les revendications, retrait du projet. Forces Ouvrières rappellent qu'elles condamnent la répression d'État qui se développe avec la multiplication des convocations, des arrestations, des gardes à vue de manifestants, de syndicalistes, de gilets jaunes, remettant en cause le droit de grève et de manifestation. Liberté fondamentale, démocratique, essentielle. Ce matin, à la gendarmerie de Carbon Blanc, deux militants étaient convoqués à la gendarmerie, un délégué Force Ouvrière et un gilet jaune. Nous étions plus de 100 dans l'unité Forces Ouvrières, CGT, FSU, gilets jaunes pour exiger qu'aucune poursuite ne soit engagée contre ces militants qui n'ont fait que combattre. Mauvaise nouvelle, ils sont convoqués au tribunal le 2 juin. On ne vous lâchera pas un militant attaqué, un syndicaliste attaqué, un gilet jaune attaqué qui combat pour le retrait. C'est inacceptable. Seule la grève fera reculer le gouvernement qui ment, qui triche et qui réprime. Pour cela, Force Ouvrière considère qu'il faut amplifier le rapport de force. Le rapport de force, ce sont les AG, avec leurs syndicats, au pluriel, les personnels de tous les secteurs, du privé, du public, pour organiser la grève pour gagner. A nous de convoquer ces AG dans l'unité des mains de temps. Seul le rapport de force fera reculer le gouvernement. Nous sommes toujours déterminés à gagner le retrait. Mieux vaut la grève qu'une retraite de misère. Merci. Encore aujourd'hui, une énorme manifestation à Bordeaux. On peut annoncer le chiffre de 40 000 manifestants dans les rues bordelaises. Ce n'est pas rien. Il est temps que le gouvernement et le patronat, parce qu'il faut les mettre aussi dans le discours, le patronat, c'est lui qui veut nous imposer aussi cette réforme régressive, pour laquelle on combattra jusqu'au retrait de cette réforme. Parce qu'au-delà de la retraite, c'est tout notre système de protection sociale qui est mis à mal. C'est un pilier, c'est le fondement de notre protection sociale. La protection sociale, je l'ai déjà dit hier soir, et je le répète, c'est l'assurance pour chaque citoyen, quels que soient les aléas de la vie, qu'il puisse profiter de la vie, de sa naissance jusqu'à la mort. Parce que la vie, elle est belle, et la vie, on doit en profiter. On ne doit pas galérer tout au long de sa vie, travailler, s'épuiser, mourir au travail. Ça, c'est non pour la CGT, et on combattra toujours ces réformes régressives. Il nous faut, dès à présent, continuer comme les camarades précédents, les assemblées générales, dans les établissements, dans les entreprises, pour continuer à mobiliser. Parce que je vous l'annonce, d'ores et déjà, une nouvelle manifestation est programmée pour le 29, mercredi prochain, veille de ce simulacre de conférences sur le mode de financement de la retraite. Nous, on a des revendications, on a des propositions pour le financement de notre retraite, pour que notre retraite puisse être améliorée, toujours dans un système par répartition, et au sein de la protection sociale. Et ça, c'est issu du CNR, il faut qu'on le conserve, et qu'on se batte toujours pour l'améliorer. Gardons en souvenir tous les combats qu'il y a pu y avoir, voilà, ce système qui, aujourd'hui, ont profité à nos anciens, et qu'on va améliorer. On a six camarades qui sont convoqués au tribunal, lundi à 14h. Donc on appelle aussi, lundi à 14h, à venir soutenir, nombreuses et nombreux, ces camarades, parce que l'action militante, l'action syndicale, elle est pacifiste, elle est sur une bataille d'idées. Et ça, ça, ce n'est pas condamnable. Ce qu'il faut condamner, c'est la répression. Nous, on continuera à lutter, dès lors que ce qui nous est proposé en face, c'est quelque chose d'inégalitaire, et qui nous écrase toujours un peu plus. On ira jusqu'au retrait. On ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, et on ira jusqu'au retrait. Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'on ne lâche rien. Sous-titrage ST' 501